Véritable victoire de la démocratie participative pour les uns, succès relatif pour les autres. Les primaires continuent donc de diviser la classe politique. Dans la majorité, Jean-François Copé a ainsi tenu à préciser que seuls 4% des électeurs s'étaient déplacés, raillant ainsi l'enthousiasme général. Mais au niveau local, ce mode de désignation de candidats commence malgré tout à séduire dans les rangs même de l'UMP. C'est un système intéressant quand le parti politique en question n'arrive pas à désigner son candidat. Dans le même temps, c'est une nouvelle façon de procéder qui, je pense, peut correspondre au XXIe siècle. Donc, c'est pour ça que nous ne nous interdisons rien au niveau de l'UMP. et nous ne nous interdisons pas sur l'avenir d'utiliser le même type de procédure avec des modalités sans doute un peu différentes.